Madiana, hier soir, c'était un peu le pays imaginaire, avec la projection de Wendy. Ni Renard, ni Bouchard, mais bien celle de Peter Pan. Une histoire pour enfants revisitée pour mener une réflexion sur ce que l'on perd en grandissant. Bonjour mère ! Moi aussi je suis contente de te revoir ! C'est là-bas qu'on va ? Bah bien sûr ! Je trouvais que c'était intéressant, que ça nous apprend à accepter l'âge. Parce qu'on voit qu'au début ils ont peur de vieillir. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant sur cet aspect-là. On passe directement de l'âge enfant à l'âge au vieux. On n'a pas d'étape dans l'âge. Une belle interprétation de Peter Pan. C'est très poétique. Et c'est vrai que ça nous ouvre un petit peu l'esprit sur plein de choses. Sur la vie des enfants, des adultes. C'est vraiment très intéressant. J'avais déjà la tenue et j'étais déjà échauffée pour vous parler de ce film sur les joueuses de l'OL. Il s'appelle justement Les Joueuses, hashtag pas là pour danser. Un film que vous deviez découvrir dans le cadre de ce Cinémartinique Festival pour le chlore en beauté. Sauf que le coronavirus nous a rattrapés. Et voilà, toute l'équipe est fort désolée. Nous ressentons une grande déception au niveau de toute l'équipe. Un sentiment d'épuisement aussi. Puisque pendant ces dernières heures, nous avons imaginé de multiples scénarios. Je pense au moins trois ou quatre scénarios. Mais néanmoins, comme toujours, comme dans toute situation, sachant que c'est vraiment une situation globale au niveau de l'économie, au niveau de la vie quotidienne de tous les Martiniquais, un sentiment de responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir de ce soir, nous allons organiser une dernière séance. Nous allons cesser nos activités, les suspendre jusqu'à Nouvelle-Landre. Et ça va être le début d'une nouvelle ère, j'ai envie de dire. C'est chez moi. T'as pété un cap, toi, en fait. Ce soir, la dernière séance est à 20h, au programme Gagarine, où des habitants qui veulent sauver une cité est le jeune Yuri qui rêve d'étoiles. Juste avant, les résultats des compétitions de films et le nom du lauréat de la Bourse. Une annonce qui aurait dû avoir lieu samedi, mais qui se fera ce soir à la hâte, avant de refermer la 15e édition du Ciné Martinique. C'est quoi ton rêve ?